Amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est vraiment un réel plaisir à chaque fois de vous retrouver pour des DIY. Si tu passes pour la première fois, n'hésite pas de rejoindre la famille car tu te trouves sur un canal dédié à la couture pour débutants. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas de rejoindre la famille en cliquant sur le boulon rouge savonné là en bas et en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà nos pièces. Nous avons là... Nous avons là le devant et sa parmenture. Nous avons le dos et sa parmenture. Nous avons les coupons pour notre pâte de boutonnage. Nous avons nos... Les deux poches pour les passe-poils avec nos bandes pour les passe-poils. Et nous avons les manches. Voilà nos pièces. Nous avons le dos et sa parmenture. Nous avons aussi le devant et sa parmenture. Tout d'abord, on va venir thermocoller nos parementures avec un thermocollant léger juste pour donner une petite rigidité aux parementures. Tout d'abord, on va venir à New York. Oui, voilà. Merci. 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 Voilà une fois avoir thermocollé nos parementures, on vient maintenant poser endroit contre endroit parementure dos et parementure devant et on va passer en couture à 1 cm du bord Voilà on va faire pareil avec notre vêtement, on met endroit contre endroit et on va assembler à 1 cm du bord Une fois cousu mes parementures j'ai fait le point zigzag comme vous constatez là tout autour et je suis venu repasser et faire une surpiqûre Des deux côtés on va faire pareil avec le vêtement aussi J'ai fait le point zigzag et on fait la surpiqûre Une fois avoir fini, si vous avez la surjetteuse vous passez à la surjetteuse Une fois avoir fini, maintenant on va venir épingler Donc on va poser endroit contre endroit Veillez bien à placer parementure dos sur parementure dos et parementure devant sur parementure devant On épingle couture contre couture On épingle tout autour Donc on va passer en couture à 1 cm du bord Voilà qui est fait, maintenant je viens faire des petits crans comme ceci en don de scie Là c'est une technique pour avoir un bon arrondi quand on va retourner Je fais des petits crans comme ceci sur tout le tour Après avoir fait mes crans, je renvoie maintenant mes parementures à l'intérieur du vêtement On repasse dans les petits crans comme ceci Je vous montre très bien pour aplatir nos coutures Vous voyez comment en faisant en don de scie là, on a obtenu un bon arrondi Voilà une fois fait, on va venir faire une couture tout autour comme ceci Voilà on a terminé notre parementure L'argent voulu fois 2 plus 2 On commence tout d'abord par thermocoller nos coupons Donc une partie de chaque coupons Le coupons le plus long, on va thermocoller la partie gauche Et le coupons le plus petit, on va thermocoller la partie droite Sachez que pour les vêtements ombres, la croisure se fait du côté gauche Donc ça se croise gauche sur droite En thermocoller juste pour donner un peu de teneur à la pâte de boutonnage Maintenant aux extrémités de chaque coupons en haut Je vais prendre 1 cm Je délimite 1 cm Ensuite je vais plier comme ceci Et repasser Là c'est parce que j'ai déjà placé mon encolure C'est pour cela que je procède ainsi Mais si vous n'avez pas encore placé votre encolure Vous n'avez pas besoin de faire ceci Maintenant je viens placer mon repère Là je mesure 1 cm Parce que je vais coudre et m'arrêter net à ce niveau Et maintenant en longueur aussi Je pointe 1 cm à chaque fois Pour pouvoir m'orienter Pour coudre tout le long C'est juste 1 cm de valeur de couture Donc je suis en train de ressortir quoi Je viens marquer ma partie qui dépasse là Au fer Et je vais aussi faire le même procédé que sur l'autre coupons Donc je vais délimiter ma valeur de couture 1 cm là Je vais délimiter C'est pour pouvoir m'orienter Lors de la couture Maintenant on va passer en couture tout le long Et s'arrêter à 1 cm avant la fin Pareil pour l'autre côté On court et on s'arrête à 1 cm avant Comme vous le constatez Comme vous le constatez là J'ai déjà placé mon encolure Je vous laisserai le lien en bas Voilà Maintenant je prends mes coupons Déjà je délimite le milieu La longueur de ma pâte de boutonnage C'est ça que j'ai délimité là C'est ça que j'ai délimité là en couleur Après ça devait revenir au même Voilà Maintenant je place tout au long de la ligne que j'ai tracé Vous constatez Vous constatez que la longue partie Nous coupons le plus long Se place du côté gauche Parce que pour haut Les vêtements on l'a croisé Se fait gauche sur droite Donc le long côté se place du côté gauche Et le petit côté se place du côté droit Voilà Je pose ainsi Et maintenant je vais coudre tout au long de ma ligne repère Que j'avais faite Vous vous rappelez 1 cm que j'avais délimité C'était vraiment pour m'orienter au moment de la couture Voilà donc je vais coudre tout le long Et m'arrêter à 1 cm aussi En bas avant la fin Vous voyez où j'avais aussi posé mon repère Une fois que c'est cousu Maintenant on va découper tout le long de la ligne Du milieu qu'on avait placé Et on va s'arrêter à 1 cm avant la fin des coutures Voilà comme je vous disais Là on s'arrête à 1 cm avant la fin des coutures Et maintenant je viens faire un repère J'ai un espèce de levé comme ça Un trait vraiment décalé Et je vais couper Faites attention de ne pas couper la couture s'il vous plaît Donc allez-y vraiment doucement C'est parti ! 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 Vraiment il faut être très très attentif ces niveaux ci ces étapes si c'est beaucoup plus visuel c'est beaucoup plus visuel j'espère que vous réussissez à voir vraiment ce que je suis en train de faire maintenant on va passer en couture des deux côtés les amis à ce niveau aussi c'est vraiment visuel j'ai bien zoomé pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire je pense que c'est vraiment visible et explicite donc essayez juste d'être attentif si vous avez des questions n'hésitez pas de me les laisser en commentaire je vous reprends vraiment avec plaisir maintenant je retourne j'essaie de renvoyer bien de les petits veils qui s'étaient formés le petit bout pointu qui s'étaient formés là quoi je renvoie bien pouvoir fixer ça à la couture donc je vais coudre de cette façon et voilà voilà qui est terminé il ne restera plus qu'à faire une boutonnière et placer mes boutons ou poser les boutons pression j'ai opté pour des boutons pression et maintenant on va relier les deux extrémités de notre tunique et nous arrêter au niveau de la fonte on va aussi relier nos manches à un centimètre du bord vraiment excusé pour la qualité de l'image que je la lumière me faisait la bouche voilà une fois relier on va faire le point zigzag si vous avez la sujetteuse vous passez à la sujetteuse voilà la manche est déjà cousu maintenant on va venir la fixer sur notre tunique vous voyez j'ai vraiment zoomé j'ai bien zoomé pour que vous puissiez bien bien voir voilà c'est vraiment visuel on va épingler tout au long et passer en couture donc je vous laisse avec les images voilà voici comment le bien se présente voilà je vais faire ainsi ça dépend si vous voulez que la couleur du bien se retrouve devant vous allez venir comme on est épinglé à l'intérieur vous voyez vous allez peindre comme ça à l'intérieur sachant que on va retourner ça sur le côté donc au final ça va se voir sur le côté comme ceci mais si vous voulez pas que ce soit ça ressorte devant que ce soit caché plutôt à l'intérieur donc vous allez venir positionner le bien plutôt endroit contre endroit contre endroit vous voyez vous allez positionner plutôt endroit contre endroit et après on va retourner ça à l'intérieur donc là le bien ne sera pas visible à l'extérieur mais moi j'ai envie que ce soit visible à l'extérieur donc place comme ça et j'épingle tout le long donc je vais épingler vous voyez c'est que tu sais on va faire comme ça et on va faire comme ça et tout le long donc une fois que c'est cousu comme ça maintenant je rabats du côté endroit je rabats comme ceci vous voyez je rabats donc la couture va entrer à l'intérieur je rabats ceci comme ça vous voyez vous pouvez passer un coup de fer à repasser et on